C'est très long. Comme je vous l'ai dit, en fait, comme on a vu sur le premier sujet de ce matin, soit c'est des premières questions pour faire des liens de covariance avec les premières variables qui ne sont pas les plus compliquées du sujet, soit très vite, pour ne pas augmenter trop en complexité, on fait des choses assez simples, comme ce qui est fait là. Voilà, ça, c'est quelque chose de pas ultra classique, mais pas non plus dur du tout et qu'il faut savoir faire. C'est ce qu'on appelle la loi de Ranmarer. Donc, c'est quoi la loi de Ranmarer de paramètre P ? C'est une Bernoulli qu'on a modifiée. Au lieu que ce soit une variable qui peut valoir 0 ou 1 en termes de succès-échec, c'est une variable qui peut valoir moins 1 ou 1. C'est-à-dire que l'échec, on lui donne la valeur moins 1 au lieu de lui donner la valeur 0. Ça modifie quelques propriétés de la loi, mais en dehors de ça, il n'y a rien qui change. Donc, c'est ce qu'ils vous font faire au tout début, et c'était vraiment fait dans le sujet de voie S. Donc, ça encore, c'est la fameuse question pour être sûr que personne n'ait 0 au sujet. J'ai quand même réussi à mettre un 0, mais c'était une copie blanche. Mais ça va vite de faire un rapport pour copie blanche, il suffit de dire. Copie blanche. Par contre, s'il a écrit quelque chose, il faut dire tout est faux. Je l'ai eu aussi. Alors, pardon, on vous demande de vérifier, de calculer l'espérance et la variance commune des variables Xn. Donc, si elle vérifie ça, ces deux variables, clairement, l'espérance de Xn, ça devient... Alors, oui, c'est la somme, c'est horrible de décrire ça pour ça, mais la définition, c'est ceci. Et dans notre cas, que peut valoir X ? Il peut valoir 1 ou moins 1. Donc, ce qui fait que ça fait une fois la probabilité de Xn... J'ai oublié de mettre un Xn et un Xn. Ça fait une fois la probabilité de Xn égale 1. Au lieu de faire plus 0 fois la probabilité de Xn égale moins 1, c'est moins une fois la probabilité de Xn égale moins 1. Ce qui fait que ça nous fait du P moins 1 moins P, ce qui nous fait une espérance qui est en 2P moins 1. Pour la variance, on va appliquer König-Wiggins, mais avant d'appliquer ça, vous savez que pour König-Wiggins, il faut le moment d'ordre 2. Donc, pour ça, on va appliquer la formule de transfert. Vous n'êtes pas obligés de l'indiquer, mais moi, je vous le mets pour que vous compreniez. Ça, on va faire la somme pour, encore une fois, pour tous les X dans Xn de ω, mais des X². Il faut la probabilité de Xn égale X. Ce qui nous devient magnifique une fois la probabilité de Xn égale 1, plus moins une fois au carré, ce serait même du 1 au carré, la probabilité de Xn égale moins 1. Ce qui fait que cette magnifique espérance de Xn², ça devient du P plus 1 moins P. Elle voit. Au final, la variance de Xn, c'est l'espérance de Xn² moins l'espérance de Xn², et ça fait donc du 1 moins 2P moins 1, le tout au carré. Ça doit se simplifier, ce torer, si je développe, ça va me faire quoi ? Ça va me faire du 1 moins 4P carré plus 4P moins 1, si je développe tout. Et donc ça, ça se factorise en 4P, facteur de 1 moins P. J'ai été un peu vite pour la simplification, mais il n'y a rien de très très méchant, il faut juste penser à développer un carré correctement. Bon, ce n'était pas une question très 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 dure, j'espère. Ce qui a à voir avec la nouveauté du chapitre, c'est la question 2. Alors, la question 2, je remonte un tout petit peu, je redescendrai après. On vous définit Tn, c'est le produit pour K égale 1 à N des Xk. Tous les Xk suivant une loi de Radmacher de paramètre P. Donc Xk, ça suit une loi de Radmacher de paramètre P, donc la loi du dessus. Et on vous définit Tn, c'est le produit pour K égale 1 jusqu'à N des Xk. Et on vous rajoute aussi, vu que j'ai été édite sur le sujet, que tous les Xk sont indépendants. Ok. Et on vous demande dans cette magnifique question 2 en premier abord, de calculer, de déterminer les valeurs prises par Tn de ω. Qu'est-ce que c'est que cet ensemble-là ? Xk peut prendre des valeurs entre moins 1 et 1, donc noire. Oui, ça ne veut rien prendre d'autre que comme valeur moins 1 et 1. Donc ça, alors ça ne se note même pas avec un intervalle, il faut le faire comme ça, ça ne prend que les valeurs moins 1 et 1. C'est quoi comme type de loi ? C'est aussi une loi de Radmacher, en fait. Toute loi, tout produit de loi de Radmacher reste une loi de Radmacher. Et c'est le but des questions qui restent, c'est quel va être le paramètre de la loi de Radmacher associée à cette variable Tn. Donc c'est un peu, alors on n'a pas parlé de la propriété de courte, j'en parlerai peut-être juste après, celle qu'on n'a pas encore vraiment lue, celle sur la stabilité des lois, mais c'est un peu la même chose. Si on fait un produit de loi de Radmacher, ça reste une loi de Radmacher, reste à trouver le paramètre. Donc c'est la deuxième question derrière. Pour vous faire trouver la loi, ils passent par un calcul un peu particulier, ils vous font demander l'espérance de Tn. Donc l'espérance de Tn, c'est l'espérance du produit pour k égale 1 à n des xk. Comment je calcule ça ? C'est le chapitre en cours, oui Hugo ? Pour passer à la somme par le LN ? Oulala, repasser à la somme par le LN. Pas du tout, et ça irait pas du tout, parce que tu devrais composer par l'extérieur. Tu te retrouves avec du LN d'espérance, il n'y a aucune propriété qui va aider. Kautar ? Bah tante ? Toujours ? Ah, et ça je peux vous le dire, c'était... Car les xk sont indépendants. Vous aviez 0 point pour la valeur du produit, de l'espérance du produit, si vous ne marquez pas que le produit est indépendant. Donc ça, ça fait d'un seul coup le produit pour k égale 1 à n des 2p moins 1. Puisque ce qui est à l'intérieur du produit ne dépend pas de k, ça vous devez le savoir. Enfin, je passe à la ligne du dessous pour copier, mais moralement c'est juste la suite. Ça ne vous donne que l'espérance, puisque ça vous fait 2p moins 1 puissance nombre de termes. Donc n moins 1 plus 1. Bande du haut moins bande de bas plus 1, donc ça vous fait du 2p moins 1 puissance n. On est bien d'accord avec ça ? Il faut absolument mettre que c'est parce que les variables xk sont indépendantes. Il vous demande à partir de ça... Donc je reviens sur le sujet. Je remonte là-haut. Ou alors, tiens, je peux peut-être juste faire ça. Je vais remettre juste la petite question. Ouais, ça ne marche pas si je fais ça comme ça. Hop. Alors, la question est un tout petit peu tordue par rapport à d'habitude, mais elle est très très simple, mais juste tordue, ce qu'on n'a pas l'habitude. En déduire une relation entre la probabilité de Tn égale 1 et Tn égale moins 1. Qu'est-ce qu'ils cherchent à vous faire faire ? On vient de trouver ça, et on sait en plus que Tn de oméga, ça fait moins 1. Quelle relation on peut écrire sur probabilité de Tn égale 1 et probabilité de Tn égale moins 1. Qu'est-ce qu'ils cherchent à vous faire écrire ? Qu'à ou tard ? La covariance de quelle variable ? Il faut deux variables. Là, on parle de Tn, je n'ai pas deux variables. Non ? Noa ? C'est inférieur, c'est un peu plus de temps pour Tn. Non, c'est un peu plus de temps pour Tn. C'est un peu plus de temps pour Tn. Ok. Donc, ce qu'ils cherchent à vous faire utiliser, c'est la définition de l'espérance, tout simplement. Donc, ce qu'ils cherchent à vous faire utiliser, c'est tout simplement, maintenant, ce que vous savez, c'est que d'un côté, l'espérance, ça fait ça, j'ai envie de dire par le calcul, mais d'un autre côté, l'espérance, ça fait par définition, encore une fois, ça ferait la somme pour tous les x appartenant à Tn de ω de x fois probabilité de Tn égale x. Ce qui veut juste dire, dans notre cas, que ça fait une fois la probabilité de Tn égale 1, moins une fois la probabilité de Tn égale moins 1. Donc, la relation qu'on a, c'est que la probabilité de Tn égale 1, moins la probabilité de Tn égale moins 1, ça fait 2p moins 1 puissance n. Voilà ce qu'ils voulaient obtenir comme relation. Alors, ils font ça, parce que c'est ça qui va nous permettre de déterminer la loi. C'est que maintenant qu'on a cette relation-là, on passe à la question d'après. Écrire une autre relation vérifiée par la probabilité de Tn égale 1 et Tn égale moins 1, on déduit à la loi de Tn. La somme des probas, ça fait toujours 1, il faut y penser. Donc, on a que la probabilité de Tn égale 1, plus la probabilité de Tn égale moins 1, qui fait 1. Alors, si vous voulez un argument, c'est encore une fois qu'art Tn de ω, on a dit que ça faisait moins 1. Comment on en déduit la loi de Tn ? Je vous rappelle, c'est un système. Si on pose que x, entre guillemets, c'est la probabilité de Tn égale 1, et si on pose que y, c'est la probabilité de Tn égale moins 1, ce qu'on vient d'obtenir, c'est le système ici, x plus y égale 1. Et ce qu'on a obtenu avant, c'est l'équation x moins y est égale à 2p moins 1 puissance n. Il faut arriver à le remarquer, donc c'est juste un petit système. Comme on veut la loi, on veut trouver les probas, il suffit de déterminer l'un ou l'autre. Notamment si on fait la somme des deux équations 1 et 2. Ça ne va vous donner que 2x, donc c'est-à-dire que 2 fois la probabilité de Tn égale 1, ça fait 1 plus 2p moins 1 puissance n. Ce qui vous donne que la probabilité de Tn égale 1, ça fait 1 plus 2p moins 1 puissance n sur 2 Tn. On peut dire là que ça suit une loi de Rademacher de paramètres. Alors, on avait tous les points dans le sujet si on ne faisait pas le lien avec la loi de Rademacher. Mais si on précisait que du coup, la loi Tn, c'était juste donner ça, et qu'on précisait que la probabilité de Tn égale moins 1. Mais ce qu'on donne, nous, en donnant la loi, c'était 1 moins 1 plus 2p moins 1 puissance n sur 2. Du moment qu'on précisait ça, vous aviez tous les points. Mais c'est bon à comprendre en termes de concept que si on fait des produits de variables qui ont cette loi-là, garde cette loi-là. Voilà. Après, l'exo n'est pas fini. Ça part en question un peu tordu et compliquée de convergence en probas et convergence en lois. et on le fera quand on aura parlé de ça. Alors, du coup, comme on a parlé un peu de stabilité de loi en disant que le produit des lois, ça restait une loi de Rademacher, on va finir avec les propriétés de cours. De où à où ? Si ça, c'est la première équation de mon système. Si ça, c'est la deuxième. Si je fais la somme des deux équations. Je fais 1 plus 2. Ça devient 2x. Et donc, deux fois la proba. Et ça fait la somme des deux autres. Ça te va, Martin ? Profitons-en. On ne va pas s'en servir. Je ne vous ai pas mis d'exo là-dessus parce que... Parce que ça a peu d'intérêt. On peut faire les calculs généraux. Par contre, on les a déjà faits pour les variables de poisson. Et sur la binomiale, ils sont assez lourds. On peut en parler, mais je vais devoir admettre des petits résultats de somme. Parce que sinon, ça va être trop trop lourd. Les seules propriétés qu'on n'a pas parlé. Maintenant, on a vu tout le chapitre. C'est ça. Hop. Ah, je ne vais pas avoir la place. Donc, officiellement, ce qui est en programme de première année, c'est la stabilité pour deux lois. Si on a deux variables de poisson indépendantes, une de paramètre P lambda, une de paramètre P mu, alors la somme, c'est une loi de poisson de paramètre lambda plus mu. C'est une question de cours, la preuve que... Enfin, cette preuve-là. Ce qui est nouveau et qu'on ne savait pas, c'est que si on somme deux lois binomiales qui n'ont pas le même nombre de répétitions, mais qui ont la même probabilité de succès, alors la somme des deux variables, c'est une loi binomiale de paramètre N1 plus N2 et de paramètre P. Ça, alors maintenant qu'on a les variables indépendantes, si on peut le voir comme ça, ce qu'on peut écrire pour X, pour expliquer ça. Je vous l'avais dit à l'époque, si X est une variable binomiale de paramètre N1P, on peut dire que X est une somme pour K égale 1 à N1 de variables que je pourrais appeler YK avec YK qui serait juste des bernouilles de paramètre P. On l'avait vu. Faire une binomiale, c'est faire une somme de bernouilles puisque une binomiale, ça compte le nombre de succès dans une variable de bernouilles. Faire une binomiale, ça fait ça. De la même façon, la variable Y, je pourrais dire que c'est une somme pour J égale 1 à N2 d'autres variables ZK avec ZK qui suivraient aussi des bernouilles de paramètre P. tous les YK étant indépendants, tous les ZK étant indépendants. Forcément, faire une variable X plus Y, c'est faire la somme de ces deux variables-là. Est-ce que ça vous va que si X et Y sont indépendants, forcément, les variables YK et ZK entre elles, elles sont forcément indépendantes. Sinon, on va avoir un petit souci pour faire de l'indépendance. Et que dans ce cas-là, je peux réécrire la somme des deux variables comme une seule somme pour J égale... Je pourrais mettre d'autres indices, encore, on s'en fiche. Mais que ma somme, elle irait de N1 jusqu'à N1 plus N2 si je regroupe les deux sommes. Et je pourrais poser des variables, je ne sais pas, WK avec, par exemple, WK, ça vaudrait YK si Y est compris entre 1 et N1. Et ça vaudrait tout simplement Z... Alors, il faudrait que je l'écrive. C'est un peu lourd à écrire, mais ça ferait du Z indice K moins N1 si Y est compris entre N1 plus 1 et N2. C'est un peu lourd à écrire, mais est-ce que vous voyez l'idée ? Si une variable, c'est la somme de N1 variable de Bernoulli, si l'autre, c'est la somme de N2 variable de Bernoulli, la somme des deux, c'est bien la somme de N1 plus N2 variable de Bernoulli. Ce qui justifie en cela même le fait que cette propriété-là est vraie. Si je veux faire les calculs maintenant, et je vais les faire un petit peu, parce qu'on pourrait vous demander ce genre de choses, mais il y aurait plusieurs questions, et il y aurait des sommes qui seraient admises. Et je vais en reparler, parce que je n'arrête pas de vous dire. J'ai essayé de retrouver comment on pourrait faire ça, mais c'est quoi qu'il arrive lourd, et ce n'est pas l'objet de ce chapitre, donc j'ai abandonné l'idée. Donc je vais en reparler un tout petit peu en termes de dénombrement, mais je vous ai dit que le dénombrement, il n'y a plus de cases dénombrement dans le programme, donc que ces questions-là vont forcément être déviées d'une autre façon. Typiquement, si je veux faire la vraie preuve de dire que la somme des deux fait une variable binomiale, dans la même veine de ce que j'ai fait pour les lois de Poisson, et dans la même veine que ce qu'on a fait ce matin, si x suit une loi Bernoulli de paramètre n1 et p, pardon, c'est le même p, si x suit une loi binomiale de paramètre n2p, c'est comment vous allez me calculer la probabilité de x plus y égale k ? Bien sûr, pour tout cas, appartenant à l'intervalle 0 jusque n1 plus n2, vu que c'est la loi qu'on veut. On en a reparlé ce matin. On fait une FPT. Alors, si on considère encore une fois, sur le SCE x égale j, j appartenant de 0 jusque n1. On va donc se retrouver à faire la somme pour... Pardon. Pour j égale 0 à n1, à des probabilités de x, sachant x égale j, de x plus y égale k, fois la probabilité de x égale j. Alors, je vais faire une supposition, c'est juste pour me simplifier un tout petit peu les notations et les calculs avant. On peut supposer que n1 est plus petit que n2. Vous êtes d'accord ? Quitte à inverser les deux variables, on peut supposer qu'il y a un des deux nombres qui est plus petit que l'autre. Ça, ça ne coûte rien. Ça, maintenant, par indépendance des deux variables, ça va devenir la... Alors, avant même de parler d'indépendance, pardon. On va déjà dire que c'est la probabilité, ça. Qu'est-ce que je fais sur la probabilité conditionnelle qui est là ? Avant de parler d'indépendance. On remplace ça, donc ça va me faire du y, qui va valoir k moins j de la probabilité de x égale j, comme on a fait ce matin. Alors, justement, maintenant, par contre, on va parler d'indépendance. Ça, ça devient la somme pour j égale 0 à n1 des probabilités de y égale k moins j, fois la probabilité de x égale j. Maintenant, comme on a fait ce matin, ça, on ne peut pas remplacer les probas par leur expression tant qu'on ne sait pas ce qui se passe. Donc, il y a deux conditions ici. On a la probabilité de y qui est égale à k moins j, qui est différente de 0. On est bien d'accord que la condition, c'est qu'il faut que k moins j soit compris entre 0 et... n2 ? Oui ? Non, c'est là où j'ai repointé. C'est là qu'on dit que c'est indépendant, parce qu'on dit que la probabilité conditionnelle ne dépend pas du conditionnement. C'est de la propriété de cours. Si x et y sont deux variables indépendantes, alors leur somme... Donc, maintenant qu'on a ce calcul-là, il faut cette double condition-là. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est ce qui se passe pour j. Et donc ça, ça nous donne que j doit être plus grand que k. Non, excusez-moi, je vais trop vite. Je dois ajouter j des deux côtés. Si j'ajoute j des deux côtés, je fais plus j, ça va me donner que j plus grand que k. Et en même temps... Est-ce que vous êtes d'accord que si je fais plus j, ça fait ça ? Et donc ça me donne deux quantités. Il me faut d'un côté, donc... Ça, ça me donne que j doit être plus petit que k. Et que j doit être plus grand que k moins 2. Ah, c'est k qui est fixé et c'est j, oui. Alors, pourquoi ça ne me pose pas de problème, ça ? Non, on peut... Alors, c'est pour ça que je vous avais dit que ce calcul était un peu lourd. Ça, ça force à faire une disjonction de k. Ça force à faire une disjonction de k, pourquoi ? Je dois savoir deux choses. Est-ce que k, déjà, il est plus petit que n1 ou pas ? Sinon, je n'ai pas besoin de faire de disjonction de k là-dessus. Et si ensuite, k, il est plus grand que n1. Alors, qu'est-ce que j'ai dit ici ? J'ai dit une bêtise. k moins n2. Ouais, on va séparer selon si k est plus grand que n1 et si k est plus grand que n1 plus n2. Donc, à cause de cette disjonction-là, je vais juste faire un premier calcul et c'est là que je vais m'arrêter parce que si je fais tous les calculs et tous les disjonctions de k, il y en a pour un moment et c'est lourd. Prenons un premier cas simple. Imaginons que k est plus grand que n1. Si k est plus grand que n1, maintenant, cette somme, ça devient bien ça, tout simplement. Ça devient la somme pour j égale 0 jusque n1 des probabilités de y égale k moins j fois la probabilité de x égale j. Comment on fait ce calcul-là ? Là, maintenant, j'aurai le droit d'appliquer mes probabilités. Si k est plus grand que n1, ça, ça devient k moins j parmi n2, p puissance k moins j, 1 moins p puissance n2 moins k moins j. La deuxième probabilité, ça deviendrait du j parmi n1, p puissance j, 1 moins p puissance n1 moins j. Est-ce que vous êtes d'accord sur le principe ? Sur le principe, maintenant, si je regroupe mes puissances, ça, ça deviendrait la somme pour j égale 0 à n1. J'aurai mon k moins j qui va me gêner. J'aurai mon j parmi n1 qui va me gêner. Et si je regroupe les puissances p, c'est du p puissance k. Et si je regroupe les 1 moins p, il va me rester du n1 plus n2. moins k, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Sauf que ce qui varie dans ma somme, c'est j. Donc je vais obtenir instantanément du p puissance k, 1 moins p puissance n1 plus n2 moins k. Et derrière, il va me rester ça. Et pour que ce soit une vraie loi binomiale de paramètres n1 plus n2, ce nombre-là, il doit être égal à quoi, forcément ? Pour que ça marche et que ce soit vraiment une loi binomiale comme le dit l'énoncé. Et c'est là que je vous dis, ce nombre-là, cette somme-là, je ne sais pas comment ils vous la font calculer dans un sujet maintenant. Ça, je sais que je peux vous le faire faire avec des probas, mais qui demandent du dénombrement. Il y a une autre façon de le faire, mais c'est trop long pour aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment ça marche, mais c'est beaucoup trop long. C'est de passer par le développement de polynômes. C'est ce que je vous ai fait faire dans un vieux DM qui est le DM4 ou un truc comme ça. Il vaut quoi ce nombre forcément si c'est une loi binomiale ? C'est juste connaître votre expression de la loi binomiale. Est-ce que c'est du J, Marie ? C'est du K parmi. OK. Comment on peut vous le faire prouver avant ? Ce qu'on aurait du mal à faire. Ce qu'on vous ferait faire, c'est ça. On considère une urne qui contient on va juste dire ça. Non, je n'ai pas le choix de le faire. Qui contient N1 boule blanche et N2 boule noire. Et je vous demanderai on tire K boule de l'urne. Première question. Calculer la probabilité que d'avoir tiré J boule blanche dans le tirage de K boule. Comment on fait pour calculer ça ? Alors ça, ce n'est pas officiellement au programme. Ce que vous êtes censé avoir vu l'année dernière. Mais on peut le faire facilement si on comprend. Ce n'est pas du dénombrement super dur. Ça sert à quoi un K parmi N ? À compter le nombre de façons qu'il y a de prendre K éléments parmi N éléments. Donc combien il y a façon de tirer J boule blanche dans un tirage qui contient K tirage au total ? Pardon. Ce n'est pas K boule de l'urne. Excusez-moi, je vais trop vite. Ça ne va pas si je vous mets qu'il y en a N2. Si, si, c'est bien ça. Si, si, c'est bien ça. Excusez-moi, on tire K boule de l'urne. Comment on fait pour tirer J blanche parmi K boule noire au total ? Est-ce que vous êtes d'accord que c'est la probabilité de faire un tirage d'exactement J blanche et K moins J noir ? Et ça, c'est facile. C'est nombre de tirages de blanche potentiels. On tire J blanche parmi N1 blanche. On tire combien de noire ? On en tire K moins J parmi N2. Alors attention, ça, c'est du dénombrement. Donc, il faut que je divise par le nombre total de tirages possibles. Il y a combien de tirages possibles ? C'est tiré K boule parmi N1 plus N2. Maintenant que je vous aurais fait faire ce dénombrement-là, comment on prouve et quelle serait la question pour prouver que cette somme-là, ça fait ce nombre-là ? Sachant que ma proba, elle fait ça en dessous. Marie ? Marie ? On sait qu'il y a K parmi N1 plus N2 possibilités en plus. Oui. Et du coup, la somme de 8 parmi N1 et K moins J parmi N2, on sait que si on va faire la somme, alors on va justement à la totalité de 8. À faire la somme de toutes les possibilités. Ce qui veut dire par rapport à notre cours de proba. Qu'est-ce que tu utilises quand tu dis ça ? C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose et c'est vraiment ça l'idée. C'est le cas ou tard ? Non. Amélie ? Ce qu'on utilise et ce que tu dis, Marie, en termes de dénombrement mais qui est la même chose, c'est qu'en fait, maintenant qu'on a cette probabilité-là, si on fait la somme de toutes les probabilités, ça doit faire 1. Si on ré-isole le dénominateur qui ne dépend pas de la somme, ça nous donne que la somme des nombres, ça fait le nombre de droites. Ce qu'on peut vous faire faire pour vous faire faire la même preuve mais c'est beaucoup plus lourd, mais à l'heure actuelle, ce serait une partie qui parlerait de ça, je vous fais développer le polynôme qui est là, multiplié par le polynôme qui est là. Je vous l'ai fait faire en DM. Ça, par la formule du binôme, ça fait la somme pour J égale 0 à N1 des J parmi N1 X puissance J d'un côté. Ça, ça fait la somme pour I égale 0 à N2 des I parmi N2 fois X puissance I. Mais d'un autre côté, vous savez aussi que ce produit-là, il vaut plus N2. donc d'un autre côté, ça vaut aussi la somme. Alors, il faut que je trouve un autre indice pour le moment, mais pour K égale 0 à N1 plus N2 des K parmi N1 plus N2 X puissance K. en regroupant, et ce n'est pas si simple que ça, tous les termes qui sont degré K là-dedans. Si j'essaye de retrouver tous les termes pour lesquels I plus J, ça fait K, je vais me retrouver ici si je veux essayer de mettre du X K avec I plus J qui est égal à K. Je vous assure que je vais me retrouver avec un truc assez lourd d'une somme qui irait de 0 à N1 plus N2. Et ma variable intérieure, ce serait une somme pour J allant de 0 moralement à N1 des J parmi N1. Et ici, j'aurai du K moins J parmi N2. Et avec ça, on refait la même égalité. Mais passer de cette ligne-là à cette ligne-là, c'est très 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 lourd. Donc, on vous a mis la règle de somme des binomials. Je vous ai dit avant, vous aurez fait trouver les choses comme ça. Maintenant, comment on peut faire ? Et alors, c'était au programme aussi avant, mais je vous assure qu'il y avait des questions de dénombrement comme ça et on les résolvait par dénombrement et les questions étaient posées en dénombrement. Maintenant, et c'est la seule idée que j'aurais de ça, mais c'est très bizarre et très tordu à poser et je n'ai pas de bon exo à vous donner. Je n'ai pas encore trouvé d'exemple probant où je pourrais faire un vrai exo de probant avec ça, sauf que faire artificiellement des lois binomiales. C'est comment on peut vous faire prouver cette somme ? La seule façon que j'ai, c'est en vous faisant dire que la somme de deux binomials, c'est une loi binomiale. Ce qui revient à faire les trucs de polynôme. Mais il n'y a pas mieux que ça à faire pour essayer de prouver ce genre de résultat-là. Donc, on a la propriété de stabilité de deux binomials mais c'est très calculatoire et je ne vois pas comment ils veulent s'en servir. À part, et je vous en ai parlé ce matin et je n'en reparle pas, pour le dernier chapitre que vous aurez dans l'année, en deuxième année, qui est quand on va faire la somme de n variables de binomials. Ça sera toujours une loi binomiale et ça vous permettra de calculer des espérances et des variances rapidement. Mais en termes de faire des calculs et faire des exos et on en faisait avant avec ça, je ne vois pas à quoi ça va servir. Amélie ? Bah le problème, c'est que ta lettre que tu aurais dû écrire en K-J ici, tu aurais dû réexprimer ton J par rapport à la lettre en K-J. Si ici tu mets du I, le problème, c'est que dans la même somme, ici, tu es obligé de me mettre si I vaut K-J, J vaut... C'est J qui varie ? J vaut K-I et donc ici, tu te retrouves avec du K-I. Et tu n'as pas fait avancer. Ouais. Mathéo ? C'est-à-dire ? J'essaie de vous montrer comment on peut prouver ça. Oui. Quand on fait des maths, on ne fait pas qu'énoncer des propriétés qu'on ne prouve pas, tu sais. Sinon, ça s'appelle de l'économie. Non, c'est... Non, non, c'était gratuit. Et je vous assure que c'est dedans. C'est parce que je sais que vos profs n'ont pas le temps de vous les prouver et qu'ils ne vous les prouvent pas. Mais par contre, je vous assure que derrière, il y a des vraies preuves. Mais je pense qu'ils vous balancent des formules de maths par moment. Mais qu'ils vous les balancent. de là à dire que ça ne sert à rien, je ne pense pas. Mais ils vous les balancent, mais ils ne vous disent pas de faire un bon. Par récurrence, Par récurrence sur N1 ? Parce que là il y a plein de trucs qui varient, il y a J, il y a K, il y a N1, il y a N2. Elle n'est pas évidente du tout, si on doit pouvoir le faire, alors non mais c'est ce que je vous ai fait faire aussi, vous irez revoir le DM4, mais c'est ce que je vous ai fait faire, on peut contourner en plusieurs questions avec un triangle de Pascal plus une récurrence. Voilà, mais il y aurait plusieurs questions détaillées. Je voulais juste vous dire que je ne comprends pas cette propriété qui est maintenant passée en première année et dont je dois vous en parler, parce que autant avant on faisait des choses avec ça en termes de dénombrement, je vous ai reparlé de base de dénombrement mais des choses pas très méchantes, mais à l'heure actuelle, à quoi ça vous sert pour vous à ne pas reconnaître la propriété par cœur ? Voilà, donc pour nous, la somme de deux poissons ça fait une poisson, la somme de deux binomial ça fait une binomial et soyons clairs, même si officiellement c'est que dans le programme de deuxième année on généralise direct, la somme de N poissons indépendantes ça fait une poisson de la somme des paramètres et la somme de N binomial indépendante ça fait une binomial de la somme des paramètres. Alors soyons clairs, autant en poissons, même comme ça c'est pas trop utile, ce qui vous sera vraiment utile l'année prochaine ce sera ça. Si on prend N variables qui ont la même loi, la somme des N binomial ça fait une binomial de paramètres N fois MP et pareil si on fait la somme de N poissons ça fera une poisson de paramètres N lambda. Donc c'est un cas particulier quand elles ont toutes la même loi pour ce truc là. Bon, voilà pour cette propriété de cours. Alors attaquons au moins pour le début un exo un tout petit peu plus poussé encore là-dessus ou non, faisons des choses, peut-être pour les vues qui ne nous reste pas beaucoup de temps, peut-être des choses basiques. Dans les exos... Dans les exos... Alors... Alors... Voilà un exo... Voilà un exo qui est assez facile si on sait bien prendre les calculs, notamment encore une fois, on va voir qu'il y a quelque chose d'assez facile à comprendre dans les calculs et il y a une loi qui est cachée qui est elle-même facile. On lance indéfiniment une pièce de monnaie truquée de telle sorte que le côté pile est obtenu avec probabilité P et le côté phase avec probabilité A-P. On note X le rang du premier pile obtenu et Y celui du deuxième. Première question avant même la première question de l'exo. C'est quoi la loi de X ? C'est le rang d'un premier succès, c'est une géométrique de paramètres P. Il y a une deuxième géométrique dans le sujet. Est-ce que vous êtes capable de la trouver, la deuxième géométrique ? Quelle loi... Ou quelle variable, entre guillemets, revient à faire une deuxième géométrique ? Ce n'est pas Y. Parce que pour faire un deuxième pile, il faut d'abord faire un premier pile. Martin ? Exactement. Alors si vous comprenez ça dans cet exercice-là, vous avez tout compris. En gros, une fois que vous avez fait votre premier pile, tout ce qui se passe après, c'est comme si on recommençait l'expérience à zéro. Vous êtes d'accord ? Donc Y, c'est un autre truc qu'il faut comprendre. Les tirages étant indépendants, vu qu'on relance la même pièce indéfiniment, Y-X, ça reçut de nouveau une variable géométrique de paramètres P. Oui Amélie ? Alors, attention, c'est parce que... Faisons un tirage. Vu que c'est faire pile, imaginons que je fais face en 1, pile en 2, face en 3, face en 4, pile en 5. Ici, dans cette réalisation, ma variable X, elle vaut 2, ma variable Y, elle vaut 5. Est-ce que c'est d'accord sur le principe ? Clairement, ça, c'est un premier succès. Donc c'est pour ça que X, une loi géométrique de paramètres P. Enfin voilà, je m'en fiche du paramètre, mais c'est ça. Ce que je viens de dire, c'est que pour obtenir le deuxième pile, imaginons dans le tirage, si j'avais fait F1, F2, F3, F4, P5, cet événement-là, il réalise X égale 5, mais il réalise absolument pas du tout Y égale 5. Donc je ne peux pas considérer l'événement d'avant juste par rapport au rang du premier tirage. Il faut que j'en ai un, puis un deuxième. Donc je ne peux pas considérer que j'ai oublié le passé. Ce que je peux considérer, c'est que dès que j'ai eu pile, donc dans mon tirage d'avant, dès que j'ai fait cette barre-là, la suite de tirage, c'est le même principe que ce qui s'est passé avant. Est-ce que tu es d'accord ? Dès que j'ai fait mon premier pile, je peux oublier ce qui s'est passé avant. J'ai ça. Donc dans mon exemple, la variable, si je l'appelle Z, qui a la bonne valeur, qui est de la nouvelle géométrique, c'est 3. Comment on obtient ce 3 à partir du 5 et du 2 ? C'est 5 moins 2. C'est juste comme ça qu'on l'a obtenu. Oui, Y ici est forcément plus grande que X. Bah tiens, tu viens de répondre à ma question, Amélie, en disant Y est forcément plus grande que X. Enfin, on n'a pas déterminé la loi du couple. Mais les variables sont-elles indépendantes, Y et X ? Non, pas du tout. Parce que la probabilité, par exemple, que Y égale 2, alors Y vaut minimum 2, vu que c'est le rang du deuxième pile, il ne peut pas être plus petit que 2. Mais la probabilité de Y égale 2 inter X égale 3, ça, ça vaut 0. On ne peut pas faire un deuxième pile avant d'avoir fait le premier pile. Et donc ça, ça met bien que X et Y sont non-indépendantes. On n'a pas encore déterminé la loi du couple, mais vous comprenez bien que ces deux variables sont non-indépendantes. Par contre, exactement comme on vient de l'expliquer, c'est le but de l'exo derrière, X moins Y et X, elles, vont être deux variables indépendantes, parce que ça considère les tirages qui ne sont pas corrélés les uns aux autres, entre guillemets. Donc c'est ce qu'on vient d'expliquer par la logique, et c'est ce qu'on va prouver par le calcul. Mais très bien, Martin, d'avoir vu que Y moins X, ça revient à reprendre l'expérience, entre guillemets, à 0. Donc c'est ce qu'on va voir par le calcul. Alors, allons-y, déterminons la loi du couple, de la probabilité de Y. Donc comment on détermine la loi du couple ? Première chose, on doit déterminer X de oméga. Ça, c'est N étoile. On doit déterminer Y de oméga. Le support de Y de oméga, c'est de 2 jusque plus l'infini. On ne peut pas obtenir un deuxième pile avant le deuxième tirage. OK. Alors maintenant, il y a une infinité de K à calculer. Ce qu'on va dire, c'est que pour tout Y appartenant à N étoile, et c'est ce qu'a bien remarqué Amélie, la probabilité de X égale Y inter Y égale J, ça va valoir 0 si J est inférieure ou égale à I. On ne peut pas faire le deuxième pile avant le premier. Et maintenant, pour tout Y appartenant à N étoile, mais pour tout J strictement plus grand que I, comment on va calculer la probabilité de X égale Y inter Y égale J ? C'est facile. C'est la probabilité. On peut le faire à la main. Mais ça, c'est la probabilité de faire face en 1, face en 2, face à 3 petits points. et on fait face en I moins 1. Puis on fait pile en I. Puis on fait face en I plus 1, on fait face en I plus 2. On va même faire face jusqu'en J moins 1 et on fait face en J. Est-ce que vous êtes d'accord que ce serait la probabilité de ce tirage-là ? Je n'ai pas mis le symbole intersection partout parce que vous imaginez que je mets des intersections partout. ça devient super dur à écrire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Donc, oui. Une FPT ? On va en profondeur dans une seule branche de l'arbre. On ne prend pas plusieurs branches. Si X vaut I et Y vaut J, je sais que j'ai eu mon premier pile en I, mon deuxième pile en J. Donc je connais tous mes tirages de 1 jusqu'à J. Oui, Hugo ? Je ne sais pas si tu veux. Tant que J est plus grande que tout, on pourrait obtenir le deuxième pile en I plus 2 ? Oui, alors j'ai mis I plus 1, I plus 2, mais c'est juste pour montrer ce qui se passerait. Il faudrait trouver le nombre. Comme c'est des nombres théoriques, je suis obligé de mettre des trois petits points. Oui. Ah oui, c'est un P pour le dernier. Merci Théo. Ça, c'est un PJ, pardon. Il y a deux piles dans l'histoire et il n'y a que des faces ailleurs. Et ça, maintenant, vous devez comprendre parce que comme c'est par indépendance des tirages, ça, ça va devenir la probabilité de F1 fois la probabilité de FI-1 fois la probabilité de PI. Je ne détaille pas trop, mais fois la probabilité de PJ au bout, vous êtes d'accord ? Et donc, en gros, dans l'histoire, il y a deux piles P² et il y a combien de faces ? Des faces, il y en a forcément J-2 vu que je fais J-tirage au total. Oui. Les variables Y et X ne vont pas être indépendantes. les tirages successifs de la même pièce qui est relancée, qui est relancée, le résultat à ton deuxième tirage de pièce, il ne dépend pas de ce que tu as fait au premier tirage de pièce. Ce sont les tirages qui sont indépendants. Est-ce que ça vous va sur le principe de la loi de cette... Donc, c'est une loi jointe infinie. Donc, je ne peux pas écrire ça dans un tableau. Si je veux faire un tableau, c'est un tableau de taille infinie. Oui ? Oui. Oui, c'est le deuxième pile. Oui. Pourquoi l'élément I-1 ? C'est important ou non ? C'est juste que si tu sais que le premier pile a lieu en I, tu sais instantanément que tout ce qui est avant, ça, ce ne sont que des faces. Et pareil, je m'en fiche. Mais si tu sais que le deuxième pile a lieu ici, tu sais que tout ce qui est ici entre les deux, c'est aussi que des faces. C'est ça que j'ai voulu illustrer. C'est tout. C'est ce principe-là que j'ai voulu illustrer. Pourquoi le genre d'élément grand, le tableau, ça ne sert à rien ? Ah mais, ton tableau, il aurait une infinité dans les deux directions. C'est juste qu'il y a la moitié du tableau qui est vide, enfin, qui est vide, qui est rempli avec des zéros parce que dès que J est plus petit que I, il y a des zéros. Bon, ben, on a la loi jointe. On a dit que les variables n'étaient pas indépendantes parce qu'il y avait des zéros dans le tableau. on continue la fin de l'exo mais il n'y en a pas pour longtemps, jeudi matin. Mardi après-midi, on avait dit que la probabilité de X égale I inter Y égale J, je crois que j'avais dit que ça valait zéro si J est inférieure ou égal à I. C'est quoi ? C'est deux piles ? Ouais. On avait dit ça pour les probas conditionnels. J'avais dit à l'oral mais je n'avais pas expliqué est-ce que ces variables sont indépendantes ? Par exemple, on va aller dire que la probabilité de X égale 1 à... Non, ça ne va pas. Parce que le support de Y, c'est de 2 à plus l'infini. On va aller par exemple dire que la probabilité de X égale 2 inter Y égale 2, ça vaut zéro, qui est différent de la probabilité de X égale 2 fois la probabilité de Y égale 2 parce qu'elles sont toutes les deux strictement positives. Parce que le support X de oméga, c'est une géométrique, donc c'est TN étoile et Y de oméga, c'est 2 plus l'infini, donc il y a forcément une prova non nulle. pour pouvoir faire 2. Donc, X et Y non indépendantes. Ok. En déduire la loi de Y. Bon, de ça, c'est classique, on a une expérience en deux temps, on cherche à avoir une première face et on fait derrière un premier pile, puis on fait un deuxième pile. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller dire que la probabilité de Y égale K pour tout K supérieur ou égale à 2. on va faire une FPT sur le SCE lié à XJ puisque c'est le support de X, c'est du N étoile, donc ça fait une somme pour J égale 1 à plus l'infini. Des probabilités, ça... je peux écrire les intersections ici. Vu qu'on l'a écrit avant avec des intersections, je peux l'écrire avec du X égale J inter Y égale K. Je vous rappelle qu'il y a deux expressions de la FPT, puisqu'on nous a fait faire la loi du couple avant avec des intersections, autant utiliser l'expression de la FPT avec les intersections. Je préfère l'autre et elle est plus pratique quand on fait vraiment une expérience en deux temps, mais ici, c'est ça qui est donné. rappel, enfin c'est lié à ça, je vais remonter un tout petit peu. La proba vaut 0 si J est inférieure ou égale à I. Ici, donc c'est... Enfin la proba, ici c'est du J et du K. Alors je remontre. Ah, j'ai pas pris les mêmes notations. J'aurais dû prendre les mêmes notations, ce serait plus léger à comprendre. Je vais vous le réécrire juste là-haut pour ne pas modifier le bas. Donc ce qui joue le rôle de I ici pour moi là en bas, c'est J. Ce qui joue le rôle de J, c'est K. Donc ce que j'avais dit, c'est que ça valait 0 si K inférieur ou égal à J. On est bien d'accord ? Ah, donc maintenant en bas, ce qui varie, c'est J. Donc j'ai dit que c'est nul si K inférieur ou égal à J. Donc ce qui varie, c'est pour J. Donc ce qui veut dire que cette somme, je vais la séparer pour la somme pour J égale du coup de 1 jusqu'à K moins 1 et ensuite il y aura une deuxième somme pour J égale K plus l'infini mais comme dans celle-ci J va être plus grande que K, c'est là que le 0 va apparaître. Et du coup, ici je vais me retrouver avec la proba que j'ai calculée, c'est-à-dire le P carré 1 moins P puissance J-2 Donc ça me fait cette somme-là, je peux sortir le P carré on va voir comment on fait le reste après ça, ça fait la somme pour J égale 1 à K moins 1 des 1 moins P puissance K moins 2 comment vous me la calculez pas K moins 2 J moins 2 excusez-moi comment on la calcule cette somme-là moi je ferais quelque chose on peut sortir le A moins P carré mais après qu'est-ce que vous faites pour calculer la somme qui commence à 1 alors que notre somme de référence elle commence à 1 vous décalez je décale d'abord avant de sortir parce que vous allez voir que ça va faire gagner du temps c'est juste ça donc je vais poser I qui vaut J moins 1 et vous voyez parce que K est fixé attention K est fixé je ne peux pas utiliser la lettre K ça va me faire une somme pour I égale 0 à K moins 2 des 1 moins P puissance pardon I moins 1 je le fais vite mais ça fait ça et donc je vais bien sortir mais une puissance moins 1 donc ça ça va me faire du P carré 1 moins P puissance moins 1 et je vais avoir ma fameuse somme pour I égale 0 à K moins 2 des 1 moins P puissance I et ça on sait le calculer parfaitement ça fait du P carré 1 moins P puissance moins 1 et là je vais me retrouver avec du 1 moins la raison puissance nombre de termes sur 1 moins la raison je simplifie un tout petit peu plus vite le 1 sur 1 moins la raison et ça fait ça au final la probabilité de Y qui vaut K j'ai les P qui se simplifient ça va me faire du P 1 moins 1 moins P puissance K moins 1 et mon 1 moins P puissance moins 1 je vais l'écrire 1 moins P en bas je ne sais pas si on peut faire beaucoup mieux que ça mais ça fait ça ok pour la loi de Y à savoir faire question classique il n'y a rien de très très méchant là dessus ensuite il vous demande de déterminer la loi de Y moins X et justifier que Y moins X et X sont indépendantes ça c'est encore un petit calcul déterminer la loi de Y moins X je vais poser Z qui vaut Y moins X alors on l'a dit et c'est le principe ça on peut le faire d'un point de vue logique faire Y moins X ça revient à chercher à faire un deuxième pile en oubliant tous les tirages menant au premier et donc chercher à faire un deuxième pile en oubliant tous les tirages qui ont mené au premier pile ce qui revient à chercher à faire un premier pile ce qui veut dire que Z qui vaut Y moins X ça suit une loi géométrique de paramètre P c'est la meilleure réponse que vous pouvez donner je ne vais pas faire tous les calculs mais sinon vous pouvez avec les deux lois que vous avez avant refaire le calcul général mais long et inutile ici pour essayer de calculer la probabilité que Z est égale à K on va dire qu'on va refaire une FPT liée à X ce serait la probabilité pour J égale 1 à plus l'infini et ça je ne fais pas tous les calculs mais ça revient à la même chose mais ça fait la somme pour J égale 1 à plus l'infini de la probabilité de X égale J inter si Z vaut K ça veut dire que Y vaut K plus J et puisqu'on a calculé ces probas là avant on sait faire ce calcul de probas et il n'y a plus qu'à calculer cette somme et ça doit vous faire retomber sur la géométrique donc je ne l'émène pas les calculs mais les idées c'est juste ça et à partir de ça on fait des calculs donc on a la loi de Y moins X montrer que ces deux variables sont indépendantes c'est rare de faire montrer qu'elles sont indépendantes mais c'est parce que ça va être assez facile la probabilité de justement de Z égale K inter X égale J si je reprends mes notations du dessus avec ce que j'ai dit c'est la probabilité de X égale J inter Y qui vaut K plus J ça on l'a calculé tout à l'heure ça c'est la question 1 ça vaut du P carré et j'ai du 1 moins P puissance nombre de tirage donc c'est K plus J moins 2 et maintenant on peut et d'autre part on a que la probabilité de Z égale K fois la probabilité de X égale J puisque ce sont des lois géométriques ça fait du P 1 moins P puissance K moins 1 fois P 1 moins P puissance J moins 1 et on retombe bien exactement sur la même prova donc voilà le genre d'exo les plus compliqués possibles entre guillemets qu'on peut faire avec des variables qui sont liées on ne peut pas faire grand chose d'autre que ça dès qu'on va vouloir prendre des supports infinis ce genre de choses c'est des expériences aussi bêtes que celle-là ou pas très compliquées parce que très vite les calculs deviennent très très compliqués donc on ne peut pas faire beaucoup beaucoup mieux que ce genre de choses on a fini l'exo 1 alors c'était l'exo 2 celui-là on ne peut pas voilà un autre exo du même genre on vous donne x et y deux variables aléatoires de même loi géométrique de paramètre P et on va poser s et i le sup ou le max c'est la même chose la borne supérieure ou la borne enfin le maximum et la partie inférieure ou le minimum de x et de y et moralement ce qui m'intéresse surtout c'est cette question-là le reste c'est pas très très intéressant je peux même zapper la loi de x plus y vu qu'on vient de faire des calculs du même genre pour le moment question 2 montrer que la variable si donc le minimum le maximum fois le minimum admett une espérance comment on va faire ça il y a un truc tout bête à remarquer je trouve que enfin bon cet exo il est bête mais il est tellement bête que ça vaut le coup d'être fait pour remarquer ça comment vous allez me calculer l'espérance du produit SI officiellement la seule chose que vous pouvez faire alors on peut faire du transfert mais ça va être beaucoup trop lourd ce qu'on pourrait dire c'est que c'est la somme sur alors puisque c'est une géométrique petit s il peut aller de 1 plus l'infini petit i il peut aller de 1 à plus l'infini de petit s soit petit i fois la probabilité de s égale petit s inter grand i égale petit i c'est la définition de l'espérance le problème et pourquoi cette question elle est très longue si on veut essayer de la faire comme ça c'est qu'il faut absolument déterminer la loi de l'intersection enfin la loi du couple SI il faut déterminer ses probabilités d'intersection et c'est lourd et c'est long pourquoi on n'a pas à le faire alors c'est pas parce qu'elles sont indépendantes que leur maximum et leur minimum sont indépendants parce que si tu sais que le minimum des deux variables fait 0 en gros t'as qu'une seule de tes variables qui est non nulle elle va aller moins haut que si tu sais que tu as deux variables non nulles par exemple donc au contraire les deux ne vont pas être indépendantes oui si tu as vu pour que si tu as vu que s est le minimum de plus correct et que plus c'est non que s est le maximum de plus de plus de plus de plus de plus de plus et si on a trouvé la loi de plus de plus de plus de plus et si on a trouvé on fait la question pour 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 refuser les termes non c'est pour ça que j'ai pas fait la question 1 c'était parce que la question 1 c'est un truc classique que vous devez savoir faire la somme de deux géométriques donc c'est un calcul pas trop lourd je suis plus sûr si on l'avait fait à l'époque du chapitre sur les géométriques quitte à faire un exo sur des géométriques autant que je rajoute des questions qui sont intéressantes mais là je veux essayer de réfléchir en termes, puisqu'on va passer du temps sur les sujets de l'OM Lyon je veux essayer d'aller vers ce qui est le coeur de ce qu'on fait donc des espérances de produits ou ce genre de choses, et là non c'est un autre raisonnement qui permet de faire ça oui je suis d'accord oui, il faut juste le comprendre que ce qu'on peut écrire à la ligne d'après c'est qu'en fait je m'en fiche de savoir qui est S et qui est I ce que je veux c'est juste dire que il y en a une qui va s'appeler minimum, l'autre qui va s'appeler maximum mais la première c'est la variable X et l'autre c'est la variable Y et dans ce cas là la probabilité de faire l'intersection c'est la probabilité que X a fait X et que Y a fait Y donc c'est la seule chose c'est une sorte de transfert en fait mais un transfert bête qu'il faut comprendre c'est juste que l'espérance de SI c'est l'espérance de XY en fait et là comme on connait la loi et qu'elles sont indépendantes comme tu dis ça n'a pas posé la moindre difficulté et donc si j'applique la formule de dessus l'espérance de XY ce serait la somme pour X égale 1 à plus l'infini de la somme pour Y égale 1 à plus l'infini des X fois Y probabilité de X égale X inter Y égale Y et maintenant par indépendance de X et Y ça ça devient la somme pour X égale 1 à plus l'infini de l'espérance pour Y j'ai pas besoin de revenir à la formule en fait dans ce cas là parce que ça va me faire du X probabilité de X égale X fois Y probabilité de vous voyez je maîtrise même pas encore mon cours là dessus parce que je reviens au calcul alors que ça sert même à rien maintenant qu'on a dit ça qu'est-ce que je peux faire de cette somme double maintenant ? je peux la réécrire somme pour X égale 1 à plus l'infini des XP de X fois qu'est-ce que je viens de redire sans dire le moindre je viens de redire que l'espérance de XY c'est l'espérance de X fois l'espérance de Y parce qu'elles sont indépendantes bon j'ai perdu deux lignes de calcul pour rien mais c'était pour vous essayer de vous faire revenir à la définition oui donc en fois si j'avais utilisé parce que j'avais dit avant parce que j'avais utilisé le maximum en fait le problème c'est que je savais pas comme valeur attribuée à S et à Y donc je trouvais m'en sortir en expliquant un théorème du transfert donc je savais pas d'ordre oui c'est ça ok après je trouvais pas tout simplement ? exactement alors on va devoir quand même faire la question 1 parce que la question aussi est intéressante derrière mais si vous avez compris le raisonnement de la question 2 la question 3 doit vous poser pas trop de difficultés montrer que la variable S plus Y admet une espérance et la calculer comment on va faire comment on ferait alors ? imaginons qu'on ait fait les questions 1 et 2 du sujet j'ai pas fait la question 1 mais on va la faire juste après du coup comment on fait pour montrer que S plus Y admet une espérance c'est quoi la loi de S plus Y ? oui Louis j'ai entendu mais les autres n'ont pas entendu la loi de S plus Y exactement par le même raisonnement que ce qu'on vient de faire à la question d'avant il y a un maximum il y a un minimum mais on s'en fiche que ce soit X le maximum ou Y le minimum si vous faites le maximum plus le minimum à chaque tirage vous faites bien X plus Y donc en fait il faut juste se rendre compte pour la question 3 que S plus Y ça fait forcément X plus Y donc en gros elles ont même loi S plus Y et X plus Y ont même loi donc je reviens plutôt maintenant à la question 1 c'est quoi la loi de X plus Y ? j'ai un doute on l'a pas déjà fait ça exactement ah c'était avec des 1.5 mince on l'a fait dans l'exercice 6 mais c'était avec des 1.5 et là c'est avec des paramètres P donc on l'a pas fait ce calcul ah comment on fait pour la millième fois la probabilité qu'une somme Voka on voit ça comme une expérience en deux temps et on fait une FPT sur le SCE première chose j'ai dit pour tout cas supérieur à 2 parce que oui je l'ai pas dit mais X plus Y 2 oméga puisque ce sont deux géométriques la somme de deux géométriques ça fera au minimum 2 du coup ça devient la somme pour J égale 1 à plus l'infini de la probabilité de X égale J fois la probabilité sachant si j'utilise le fait qu'on sait que X vaut J et qu'il y a indépendance ça devient la somme pour J égale 1 à plus l'infini des probabilités de X égale J fois la probabilité de Y qui vaut K moins J et puisque ce sont des géométriques maintenant je peux mener les calculs ça généralise un tout petit peu ce qu'on a fait ce qu'on a fait pour le K à demi c'est fini je vais beaucoup trop vite excusez-moi c'est faux vous voyez je vais aller tellement vite ce que je viens d'écrire est complètement faux pourquoi ? la toute dernière ligne est complètement fausse j'ai écrit les expressions de mes deux probas sans réfléchir au fait de est-ce que j'ai le droit d'utiliser ces expressions X et Y sont à support dans 1 plus l'infini je ne suis absolument pas d'accord avec ce que je viens d'écrire cette proba là elle ne vaut pas forcément ça ça dépend de la valeur de K moins J en gros moralement j'ai oublié de faire mon j'ai oublié de faire mon châle alors je vais faire mon châle pour faire ça on sait que Y de oméga c'est une étoile donc c'est à dire que probabilité de Y égale K moins J différent de 0 c'est pour K moins J strictement plus grand que 0 c'est à dire que c'est vrai c'est J qui varie donc c'est quand J est strictement plus petit que K donc encore une fois on va faire une somme pour J égale 1 à K moins 1 et là je peux utiliser mon expression et dans ce cas là la proba vaut 0 alors si vous connaissez vos règles sur les puissances ça ça fait du P carré 1 moins P puissance K moins 2 et tout est sorti de la somme il n'y a plus rien qui dépend je ne le savais même pas ce qu'on vient de prouver c'est que la somme de 2 géométriques c'est une loi binomiale négative c'est ce qu'on avait trouvé pour la loi binomiale négative vous n'allez pas le savoir c'est hors programme la loi binomiale négative on avait dit que c'était un exoclassique de proba infini mais je ne le savais même pas on en apprend tous les jours je ne pense pas que ça me servira dans ma vie de tous les jours de dire que la somme de 2 géométriques c'est une loi binomiale négative c'est très marrant pour d'autres raisons je connaissais quelqu'un qui travaillait en thèse comme je travaillais en épidémie ou en épidémie aussi et qui modélisait bref sa propagation d'épidémie avec des binomiales négatives et je lui avais demandé pourquoi elle m'a dit bah parce qu'on fait tout le temps comme ça et en fait c'est parce que c'est à cause de la somme de géométrique bon et il ne le savait pas lui-même c'est beau c'est beau les mathématiques c'est beau le monde de la recherche ah là là tout ça parce qu'on n'est pas prof et qu'on ne fait pas des calculs pourris comme ça ah là là alors comment j'ai posé ma question d'exercice 3 du coup j'ai été méchant j'ai dit est-ce plus y admet une espérance et la calculer pourquoi j'ai lancé teams j'ai cliqué à côté montrer qu'elle admet une espérance et la calculer ça va être un peu lourd on va le faire ah peut-être que ça va aller vu que c'est qu'une loi binomiale négative qui a un seul paramètre oh non ça va aller tout seul donc cette espérance existe si et seulement si cette série converge absolument là je vais y aller directement parce que ça marche ah si ça marche directement il manque quand même une étape c'est vrai clairement kk-1 p² 1-p puissance k-2 c'est positif donc la convergence absolue revient à la convergence au sens simple du terme et cette somme on sait la calculer de tête j'espère que vous savez tous le faire je vous rappelle que vous avez un terreau demain après-midi là-dessus comment on la calculer c'est quoi ce que le nombre c'est la dérivée seconde de la géométrique exactement au terme près il n'y a aucune différence attention par rapport au cours c'est juste que dans le cours c'est du x et qu'ici c'est du 1-p donc ça c'est la dérivée seconde de la géométrique pour x qui vaut 1-p ce qui me fait que ça me fait du p² fois 2 sur 1-1-p le tout au cube ça fait p² ça fait du 2p² sur p³ ça fait du 2 sur p³ voilà pour cet exercice là ah oui je vais vous laisser finir de noter parce qu'on va repartir sur un exercice qu'on a déjà fait justement qui parle de binomial négatif on va juste le relire et faire les quelques questions qu'il faut faire pour montrer que c'est sur la covariance et les variantes allez c'est bon je peux je peux changer d'écran alors hop cet exo là on l'a déjà fait je crois qu'on l'a fait en TD on va le relire ensemble juste pour comprendre ce qui se passe bon on l'a déjà fait en TD euh je sais pas si c'est sur une autre page alors on a une pièce déséquilibrée qui a 2 tiers de chance de faire face 1 tiers de faire pile et on la lance jusqu'à obtenir le deuxième pile montrer que pour tout n appartenant à n la probabilité de x qui vaut n c'est du n plus 1 4 sur 3 3 puissance n plus 2 on l'avait fait c'est de la binomiale négative ce qu'il faut savoir quand on fait une loi binomiale négative c'est qu'il y a un tirage qui est dissymétrique de tous les autres si on fait des tirages jusqu'à obtenir un deuxième pile c'est à dire qu'on doit faire un pile parmi les n moins 1 les n plus 1 premier tirage les n moins 1 premier tirage pardon ah non si on fait 2 piles alors n c'est celle qui compte pardon le nombre de faces donc ça ça veut juste dire faire 1 pile et n et n face dans l'ordre que l'on veut puis un pile la probabilité de faire ce pile à la fin c'est du 1 tiers et avant le nombre que je veux mettre là comment on fait un pile et n face comme on veut en réalisant une binomiale de paramètres n plus 1 et 1 tiers et qui fait si c'est x qui suit une binomiale ce que je vais mettre c'est la probabilité de x qui vaut un seul succès donc ça fait du 1 parmi n plus 1 1 tiers puissance 1 2 tiers puissance n c'est l'inverse le pile c'est 2 tiers ah c'est pile avec 2 tiers excusez moi j'ai inversé c'est le pile qui a une probabilité de succès 2 tiers donc à la fin la probabilité de faire le pile c'est 2 tiers et là c'est du 2 tiers puissance 1 et c'est du 1 tiers puissance n et vous obtenez exactement la proba qui est là on l'avait vu on l'avait fait alors ce qui m'intéresse maintenant c'est l'expérience en deux temps qui est là on fait cette succession jusqu'à obtenir le nombre petit n de phase qui est simulé via la variable x on place alors n plus une boule dans une urne de 0 à n indiscernable et on note u le numéro de la boule obtenu c'est une expérience en deux temps on avait fait les calculs mais en trois questions intermédiaires on peut prouver que la probabilité de u égale k ça vaut ça pour tout cas appartenant à n mais moralement c'est on tire notre binomiale négative ensuite on remplit une urne et on tire un numéro hasard de l'urne ensuite il vous parle de la variable v qui vaut x-u si u c'est le numéro de l'urne c'est quand quand la variable donc imaginons que le donc on a on réalise d'ailleurs une expérience on tire un nombre de boules n ensuite u ça vaut un numéro k qui appartient à 0 n la variable v elle vaut n-k c'est ça qu'on crée pour la variable v alors j'ai pas mis toutes les questions que j'ai mis les questions de la page la question 3b c'est déterminer la loi de v d'après vous c'est quoi la loi de v on en avait parlé à l'époque mais c'est pas c'est juste de la logique la probabilité de tirer le numéro k ou de tirer le numéro n-k noix si la probabilité de tirer le numéro k ou de tirer le numéro n-k c'est exactement la même vu que le tirage se fait de façon uniforme à la deuxième épreuve donc forcément la loi de u c'est la même que la loi de v donc c'est juste parce que l'exo dit ça mais on va le savoir donc v suit la même loi que u car la proba de tirer la boule au cours de la deuxième épreuve voilà alors c'est parce que ça maintenant ça va nous permettre donc on a moralement pour moi ce qu'il faut juste savoir c'est ça x on a sa loi si on en a besoin mais x c'est une loi binomiale négative on a sa loi là-haut on vient de dire que u on a sa probabilité de u égale k c'est le nombre qui est là ça fait du 2 sur 3 puissance k plus 1 ok j'ai v qui suit la même loi que u et j'ai x moins u pardon enfin x qui vaut u plus v moralement si je sais tout ça qu'est-ce qu'on me demande sur la covariance de mes variables pour bien montrer que c'est pas les questions les plus dures derrière montrer que les variables u et v sont indépendantes que vaut la covariance que vaut la covariance de u et v en déduire la covariance de x et u déjà j'ai une première question j'admets la question 4 que vaut la covariance de u et v 0 instantanément donc ça clairement ça va valoir 0 alors montrer qu'elles sont indépendantes c'est une question rare donc c'est pour ça qu'on va le faire d'un côté clairement la probabilité que u égale k fois la probabilité je sais pas que v égale j ça ça vaut du coup du 2 sur 3 puissance k plus 1 fois 2 sur 3 puissance pardon j plus 1 ce qui nous fait au final du 4 sur 3 puissance j plus k plus 2 ça c'est le produit des deux probas de l'autre côté la probabilité de l'intersection la probabilité que u vaut k et v vaut j bah on peut le faire par probas conditionnel vu que c'est pour le moment c'est pas qu'elles sont indépendantes alors c'est la probabilité sachant u égale k pardon de v égale j fois la probabilité de u égale k comment je vais déterminer cette proba là comment je vais déterminer cette proba conditionnelle là c'est un tout petit peu tordu mais c'est encore une fois lié à ce qu'il y a là-haut la loi de v par rapport à u je la connais pas ouais mais alors c'est pas vrai est-ce qu'elles ont la même loi on doit montrer qu'elles sont indépendantes je peux pas me dire que là c'est une proba conditionnelle que je cherche donc je la connais pas après on aura une formule qu'on va pas utiliser depuis longtemps mais il y a une logique à trouver sami si en gros v c'est x-u je suis tout à fait d'accord alors c'est pas gagné pour quelque chose derrière ça c'est la probabilité que x-u donc que x vaut j plus k et maintenant attention on a une expérience en deux temps on simule d'abord x en 1 on fait x et en 2 on fait u est-ce qu'on l'a cette proba là ce qu'on a souvent et ce qu'on a dans on l'a pas refait les calculs mais c'est que la probabilité plutôt sachant x égale n de u égale k ça par exemple on l'a dans le sujet enfin si on l'avait fait puisqu'on tire des numéros de 0 à n ça vaut 1 sur n plus 1 si c'était 6k appartient à 0 n et ça vaut 0 sinon ça on l'a mais celle là là-haut je l'ai pas comment on fait c'est tellement longtemps qu'on s'en est pas servi si c'est base c'est la formule de base on a le conditionnement mais qui est inversé pour déterminer la probabilité de u sachant k enfin de x égale j plus k sachant u égale k on va utiliser l'autre alors d'après la formule de base cette proba là c'est la même proba et donc grâce ça me donne directement tout le calcul qui est là la formule de base en gros la formule de base elle est liée à la probabilité de l'intersection et pas la probabilité conditionnelle mais une fois qu'on a conditionné on se rend compte qu'on peut inverser par base ça donne cette proba là cette proba là c'est celle que j'ai calculée là-haut ça ça vaut du 1 sur j plus k plus 1 la deuxième proba c'est celle qui est mise en début d'exo dans le sujet et ça vaut j plus k plus 1 facteur de 4 sur 3 puissance j plus k plus 2 si je recopie c'est juste la question 1 au final la probabilité de l'intersection ça fait du 4 sur 3 puissance j plus k plus 2 on avait trouvé dans le calcul d'avant 4 sur 3 puissance j plus k plus 2 donc u et v ce qui paraît pas naturel au début on a deux variables on a une expérience on crée une variable qui a support infini on tire des boules par rapport à la valeur on prend le complémentaire et les deux variables sont pourtant indépendantes c'est assez particulier comme concept puisqu'elles sont indépendantes leur covariance vaut 0 et ensuite on vous demande la covariance de x et u ça c'est la covariance de on a dit que x était u plus v je vous rappelle la bilinéarité de la covariance mais là on va utiliser la linéarité à gauche par linéarité à gauche ça ça fait covariance de u et u plus covariance de v et u la covariance de v et u elle vaut 0 c'est quoi la covariance de u et u ? c'est la variance c'est la variance de u alors je sais pas on l'a pas fait mais dans les calculs est-ce qu'il y avait peut-être la variance de fait j'ai plus la valeur du calcul mais fallait montrer que u admet une espérance et une variance et les calculer on avait dû les faire à l'époque et donc forcément la variance de u à ce moment là on l'a si on répond ça soyons clairs imaginons que vous n'avez pas eu la variance de u mais que vous expliquez ça il y a tous les points pour avoir dit ça à cette question là même si vous n'avez pas fait la variance de u à la question au dessus c'est tout ce qu'on vous demande ici voilà pour cet exercice là moralement on a fait absolument tous les exos de la feuille sauf le 8 le 8 on le fait demain ou on attaque les sommes d'espaces vectoriels en gros est-ce que ça vous va est-ce que vous pensez avoir digéré les quelques petites formules de ce chapitre ou ça ou est-ce qu'on fait encore un peu d'exo hier on a fait un exercice où on avait X qui suivait une loi géométrique mince est-ce que il y a sous le counter est-ce que vous pouvez utiliser d'appuyer si vous pouvez merci forcément tant que j'ai pas si vous voyez pas ce que je fais ça va être moins pratique donc je sais plus le numéro de l'exercice mais hier on a fait un exercice si X suit une loi géométrique de paramètres P si Y suit une loi géométrique de paramètres P X et Y sont toutes les deux indépendantes et la dernière question qu'on avait fait c'était déterminer donc la loi de X plus Y on avait dit que X plus Y de oméga ça allait de 2 à plus l'infini et on avait calculé que la probabilité de X plus Y égale K le nombre qui est devant pour qu'on ait fait de pile et 2 c'est K plus 1 P carré et 1 moins P puissance K moins 2 c'était ça qu'on avait vu c'est K plus 1 j'ai un doute c'est K moins 1 oui ça me va beaucoup mieux avec un K moins 1 en effet on avait trouvé ça donc ça ça correspond à un cas particulier de la loi binomiale négative celle où on cherche à faire juste 2 piles enfin le deuxième pile et on avait fait à l'époque du chapitre sur la loi binomiale négative enfin quand on avait fait ce chapitre là on avait été calculer l'espérance de la binomiale négative à partir de cette loi là et c'était assez lourd on a pu j'ai fait le calcul de l'espérance hier dans le cas particulier qui était là et ça allait à peu près en fait il y a des choses simples qu'on veut faire c'est qu'on peut facilement maintenant même calculer l'espérance je l'ai calculée en faisant un calcul de somme et ça servait strictement à rien c'est quoi l'espérance de x plus y ? oui alors comme c'est indépendant il n'y a pas besoin c'est la linéarité de l'espérance attention on enlève des points quand on dit pour la linéarité de l'espérance qu'on utilise l'indépendance justement à ce mail mais j'avais fait un calcul et ça ne servait à rien parce que ça entre guillemets ça fait du 1 sur p plus du 1 sur p et ça nous fait du du 2 sur p et donc c'était juste pour revenir une dernière fois là dessus et savoir avec votre cours on aurait pu aussi calculer à moindre frais la variance parce que de façon générale c'est que ça fait v de x plus v de y plus 2 fois la covariance de x y sauf que ici comme les deux variables sont indépendantes ça ça fait 0 et on se retrouve avec du 1-p sur p² 2 fois donc ça fait du 2 fois 1-p sur p² donc c'était juste une remarque que j'ai fait je vous ai fait faire le calcul de l'espérance hier mais en fait ça ne sert à rien c'est bête autant directement appliquer la linéarité de l'espérance et la formule qu'on vient de voir sur la variance donc en gros dans la question de cours que j'ai mis c'est déterminer la loi de la somme et calculer espérance et variance c'est juste pour montrer l'intérêt de ces petites formules là qu'on a vu cette semaine donc c'est pour ça que je voulais revenir sur l'espérance et la variance qui ne coûtent vraiment pas cher et qui tombait bien alors on ne va pas tout faire du dernier exo on va le faire en globalité ce qui est intéressant parce que les calculs à 413 sur 625 je ne sais pas quoi je les ai refaits ce matin ce n'était pas très intéressant donc on va faire la partie intéressante de cet exercice là et on aura fini ce chapitre ce qu'on va surtout faire c'est la loi du couple et après tout ce qu'il y a en conséquence derrière mais avant on ne va pas faire non plus un million de calcul alors on dispose de deux urnes U1 et U2 je vais faire un petit schéma donc on a une urne U1 qui contient 3 rouges et 2 vertes on a une urne U2 qui contient c'est ouf une rouge et 4 vertes le premier tirage on le fait entre guillemets au hasard c'est ce qu'ils disent soit on va choisir au hasard l'urne qu'on fait et ensuite là il faut que je relise le sujet si la boule tirée est rouge on fait un second tirage dans l'urne U1 donc ensuite là on fait le deuxième si rouge si rouge en premier tirage et là on fait le deuxième si vert au premier tirage premier cas on tire l'urne au hasard et on fait des calculs et deuxième cas selon ce qu'on a eu à la première urne on ne fait pas les mêmes tirages ça ressemble pas mal à ce que je vous avais expliqué en premier exemple pour vous parler de loi d'une variable où je vous avais dit tout d'abord on lance une première pièce équilibrée et ensuite selon le résultat de la pièce on lance des pièces qui sont différentes alors qu'est-ce qu'on vous demande là-dessus et qu'est-ce qu'on note on vous définit en fait assez facilement x1 c'est la variable qui vaut 1 si la boule tirée au premier tirage est rouge et qui vaut 0 sinon et x2 c'est la variable qui vaut 1 si la boule tirée au deuxième tirage est rouge et qui vaut 0 sinon et ensuite on va poser z c'est la somme de x1 x2 première question montrer que la probabilité de x1 égale 1 elle vaut 2 cinquièmes celle-là on va la faire donc la probabilité de x1 égale 1 soyons clairs c'est la probabilité de tirer une rouge au premier tirage comment je fais ? ça va pas que je p ? ok oui oui on peut le voir ça comme une union disjointe en séparant les cas et en décrivant bien l'événement où c'est une formule des probabilités totales sur le SCE urne 1 urne 2 entre guillemets mais je suis tout à fait d'accord avec toi donc on peut le décrire comme ça donc ça c'est la probabilité alors de l'événement ce que je vais noter R1 inter U1 union R1 inter U2 ou R1 enfin ce que je vais noter RI c'est tirer une boule rouge au IM tirage et UI c'est tirer dans l'urne I donc ça clairement c'est une union disjointe alors j'ai fait exprès d'écrire ça de cette façon là comment je les calcule ces deux probabilités là si vous les voyez comme des unions disjointes noir ouais mais dans quel sens on peut toujours la faire dans deux sens la FPC c'est quoi qu'on conditionne par rapport voilà c'est ça qu'on doit conditionner donc c'est la définition des provas conditionnelles où c'est une FPC à deux événements entre guillemets mais moralement il faut savoir dans quel sens on fait on pourrait très bien conditionner U1 sachant R1 ou R1 sachant U1 ce qu'on veut ici c'est une fois qu'on connait l'urne on sait la proba de tirer la boule donc c'est clairement ce qu'on va vouloir écrire la probabilité de U1 fois la probabilité sachant U1 de R1 et pareil ici c'est la probabilité pardon de U2 fois la probabilité sachant U2 de R1 et donc ça on a dit qu'on choisissait au hasard ensuite l'urne 1 je vais remonter un peu l'urne 1 c'est du 3,2 donc c'est du 3,5 l'urne 2 c'est du 1,5 et derrière c'est du 1,5 donc ça ça me fait du 4 sur 10 et 4 sur 10 si je redivise par 2 en haut et en bas ça me fait du 2,5 voilà pour ça quelle est la loi oui Hugo pardon je comprends pas mais clairement c'est pas indépendant cette probe à là vaut 3,5 cette probe à là vaut 1,5 dans cette expérience où il y a 2 urnes différentes tu peux pas me parler de la probabilité de tirer une rouge tu ne peux me parler de la probabilité de tirer une rouge qu'une fois que tu sais dans quelle urne tu t'es placé donc c'est pour ça que tu dois conditionner dans ce sens là et qu'il faut conditionner on peut pas faire les calculs sans ça est-ce que ça vous va ce principe là c'est pas euh donc on a le 2,5 alors c'est là où on va accélérer un petit peu et pas tout faire parce que c'est pas captivant captivant c'est quoi comme loi la loi de x1 bah oui elle vaut 1 ou elle vaut 0 la variable donc c'est une variable de Bernoulli et on vient de calculer la probabilité de x1 égal 1 donc je détaille pas l'explication je vais faire juste une phrase mais x1 c'est une loi de Bernoulli de paramètres de 5ème vu qu'on vient de calculer ça ah donc c'est le genre de question qu'on va pas sur lesquelles on va pas trop traîner donner l'espérance et la variance d'une variable de Bernoulli ça va pas on va pas s'embêter trop avec ça ce qu'on va plutôt faire c'est ceci c'est les deux questions les plus intéressantes après il y a d'autres questions qui sont des conséquences mais c'est ces deux là on vous demande de calculer la probabilité moralement la question de Han est juste là pour vous vérifier au moins un de vos calculs quand vous allez faire 2B le calcul de loi vous vous auriez directement déterminé la loi comment on va calculer la probabilité de x2 égal 0 inter z égal 0 je rappelle que z c'est juste x1 plus x2 et que x1 et x2 ce sont des Bernoulli qui vérifient est-ce qu'on a tiré une rouge ou pas je pense qu'exprimer ça par rapport à z c'est compliqué et qu'on peut faire plus simple en cas où tard si on a z égal 0 alors on a forcément une bonne idée égal 0 ah non x2 égal non oui je suis d'accord avec toi mais là on est dans l'événement x2 égal 0 et z égal 0 mais par contre ce que tu as dit on peut faire un tout petit peu mieux Baptiste voilà c'est aussi ça qu'on peut utiliser et donc cette probe là ça devient la probabilité de x1 égal 0 inter x2 égal 0 et donc ça ça devient la probabilité de en gros tirer 2 vert successivement on est bien d'accord on est bien d'accord donc ça forcément c'est la probabilité de x1 égal 0 fois la probabilité justement par proba composé encore une fois sachant x1 égal 0 de x2 égal 0 alors ça c'est juste une fpc cette première proba x1 égal 0 on vient de calculer la probabilité de x1 égal 1 qui valait 2 cinquièmes donc celle là vaut forcément 3 cinquièmes et maintenant ce qu'il faut comprendre c'est que on le sait si x1 a fait 0 c'est qu'on a tiré une verte au premier tirage donc maintenant ça ça revient à tirer à essayer de faire la probabilité dans l'urne 2 et faire x2 égal 0 de tirer une verte au deuxième tirage ça revient à faire ce calcul là comme tout à l'heure on est bien d'accord donc ça ça revient tout simplement tirer une verte au troisième il faut que je remonte pour la composition c'était une rouge et quatre vertes donc ça fait du 4 cinquièmes ça fait donc du 12 25ème oui Martin normalement pour des événements on met toujours des crochets c'est juste que parfois on se permet de pas les mettre pour gagner du temps mais pour des événements de variables aléatoires la notation officielle il faut toujours mettre des crochets et même les sujets se permettent de parfois pas en mettre pardon j'ai pas réussi en ton de Martin oui non du moment que c'est clair si tu te mets à mettre un crochet ouvert pas fermé qui a des doutes entre des intersections et des unions là peut-être je dis pas ça mais s'il y a pas d'ambiguïté sur ce que tu fais on va pas t'embêter avec ça c'est juste que je sais pourquoi je dis ça je l'ai pas vu alors attendez il y avait non il y avait pas il y avait des probas au dernier DS non je vous avais pas mis de probas au dernier DS parce que au DS d'avant j'ai eu le droit à des magnifiques c'était au concours blanc où j'ai eu le droit à des magnifiques typiquement j'aurais eu le droit à ça c'est bien de mettre des crochets aux événements parce qu'en fait ça vous fait comprendre que ceci c'est pas un événement probabilité d'une variable aléatoire ça n'a pas de sens il faut donner une valeur à la variable aléatoire pour que ça ait du sens donc attention à vos notations ça ça n'a pas de sens ok bon on a compris comment on faisait les calculs et donc ce qu'on vous demande en 2b c'est la loi du couple alors pour trouver la loi du couple première chose x2 de oméga on a dit que c'était une bernouille donc son support c'est 0,1 z de oméga c'est la somme de 2 bernouilles son support c'est 0,2 donc en gros trouver la loi c'est trouver le fameux tableau qui est là ou encore une fois je vais détailler donc ce que je vais mettre là en bas c'est les probes enfin c'est pas là c'est x2 égale j là ça va être z égale i x2 il peut valoir 0 ou 1 z il peut valoir 0,1 ou 2 et ce qu'on vient de trouver c'est que cette case là 12 25e alors alors Kautar tu m'as dit tout à l'heure que si z valait 0 et tu avais complètement raison que instantanément on savait que x2 valait 0 ça nous remplit une case de ce tableau laquelle c'est qu'il peut valoir et elle va valoir combien ? c'est faux c'est faux c'est complètement faux en fait la somme des deux doit donner la loi de voilà elle n'est pas trop vite en fait dans ce tableau là on ne peut rien déduire si on avait les lois de x2 ou la loi de z on pourrait déduire des cases de ce tableau mais sinon on ne peut rien déduire de ça on peut en déduire par raisonnement pas par juste calcul de somme à 1 quand on a juste ce tableau là et ton raisonnement permet de remplir une case est-ce que quelqu'un voit ce que je cherche à faire en disant que si z vaut 0 on sait que x2 vaut 0 je suis d'accord avec Kautar c'est tout à fait vrai si la somme des deux vaut 0 c'est que chaque nombre vaut 0 Mathéo ? voilà c'est donc qu'on ne peut pas avoir en même temps z qui vaut 0 et x2 qui vaut 1 cet événement est impossible ça vous met un 0 ici de façon légère donc déjà instantanément et ça ça doit être simple pour vous est-ce que ces variables sont indépendantes ? non vu qu'il y a clairement des cas où elles sont disjointes ce qui n'est pas possible il y a une autre case qui vaut 0 il y a un autre événement qui est impossible Théo ? si z vaut 2 x2 va valoir une case valoir 0 oui si z vaut 2 on sait instantanément que les deux variables x1 et x2 doivent valoir toutes les deux 1 donc cette case là vaut 0 et maintenant trop le choix les trois autres calculs il faut les faire on ne connait ni la loi de z ni la loi de x2 donc il n'y a pas le choix il faut faire trois calculs supplémentaires pour arriver à compléter ce tableau donc allons-y par exemple faisons la probabilité de z égale 1 inter x2 égale 0 alors comme on a fait juste avant c'est pas pratique de parler en termes de x2 et de z c'est beaucoup plus pratique de parler en termes de x2 et de x1 mais si z vaut 1 forcément x1 vaut 1 et comme tout à l'heure on va calculer ça par une probabilité composée bah tiens j'ai mis des parenthèses au lieu de mettre des crochets ici c'est pareil on a dit que celle là ça valait 2 5ème et comme on l'a compris si x1 a valu 1 on a tiré une boule rouge donc on est dans l'urne u1 au deuxième tirage et on veut tirer une boule verte au deuxième tirage donc dans cette urne là c'était combien ? 3 rouges et 2 vertes ouais 3 rouges et 2 vertes excusez moi donc c'est 3 rouges et 2 vertes c'est du 2 5ème fois 2 5ème ça me fait du 4 25ème il faut faire les deux autres calculs la probabilité sachant z égale 1 2 x2 égale 1 donc ça c'est la probabilité vous comprenez je vais un tout petit peu vite de x1 égale 0 inter x2 égale 1 et ça je vais dire que c'est directement du 3 5ème fois la probabilité de x1 égale 0 fois x2 égale 1 et ça c'est 3 5ème de donc ça c'est on tire dans u2 et on veut une rouge alors dans u2 c'était une rouge 4 vertes je crois donc ça fait du 3 5ème fois 1 5ème cette case là ça fait du 3 25ème enfin la dernière proba c'est la proba entre guillemets de x1 égale 1 inter x2 égale 1 je redote pas z mais on comprend bien ce qui se passe et donc ça c'est en gros tirer la c'est la probabilité de x1 égale 1 fois la probabilité de x1 égale 1 c'est on va tirer ensuite dans l'urnu1 et on veut une rouge donc ça fait du 2 5ème fois c'était 3 rouge fois 3 5ème ce qui nous fait du 6 25ème on a notre loi du couple renvoyer la loi du couple c'est juste ça je vous ai déjà montré qu'on peut faire des calculs à partir de ce tableau que ça donne d'autres informations mais officiellement donner la loi du couple c'est pas aller plus loin que faire ça ah non si non c'est ça hop je vais le recopier un peu plus bas ce tableau c'est on va en avoir besoin on a la loi du couple et maintenant qu'est-ce qu'on veut savoir je vais mettre les questions mais on va peut-être pas tout faire hop voilà alors à ce moment là ils vous demandent de déterminer la loi de x2 mince j'aurais dû écrire ça un peu plus loin c'est pas grave question la loi de x2 je la trouve où ? je la trouve sur le côté ou en dessous de mon tableau ? qui a dit en dessous ? alors en fait c'est aussi pour ça que j'ai refait une dernière fois cet exemple là si vous avez si vous avez le moindre doute réfléchissez un exemple comme celui-ci et c'est pour ça que je vous avais fait l'exemple de base où il y avait une première pièce qui valait 0.1 équilibrée et la deuxième pièce il y avait un cas où ça valait 0.1 et l'autre ça valait 1.2 c'est comme ça mon premier tirage et mon deuxième tirage n'étaient pas sur le même support si les deux tirages sont pas sur le même support votre tableau il est comme celui-ci il est dissymétrique vous êtes d'accord qu'il a pas la même largeur que la même hauteur vous pouvez donc retrouver savoir si c'est en ligne ou si c'est en colonne que vous allez trouver l'information en réfléchissant à la taille du support de chacune des variables si vous faites les calculs justement et si vous essayez de trouver une loi en dessous combien de probas vous allez trouver en dessous en dessous vous allez en faisant les sommes mince qu'est-ce que je fais encore bah non je veux pas ça c'est bon si je vais essayer de de faire une loi là en dessous est-ce que vous êtes d'accord que je vais obtenir trois cases donc c'est clairement que je vais obtenir la loi de la variable qui a un support qui a trois éléments donc c'est z donc forcément la loi de x2 je vais la trouver ici en bout de ligne ici je vais avoir la probabilité de x2 égale j et donc ça ça va me faire du 16 25ème et ça ça va me faire du 9 25ème ça tombe bien la somme de ces deux probas là fait bien 1 on a bien une loi de probabilité donc je détaille pas les calculs mais moralement x2 ça suit donc une loi de Bernoulli de paramètres 9 25ème vu que la probabilité de succès c'est la deuxième case que j'ai trouvé donc ça ça me donne la loi de x2 si j'ai la loi de x2 et que c'est une Bernoulli instantanément j'ai son espérance et ça variance je m'embête pas à le faire les variables aléatoires x1 et x2 sont-elles indépendantes ? il y a une réponse à peu près évidente je pense oui mais tout à fait d'accord mais puisque moralement c'est une histoire de proportion je pourrais m'arranger quand même pour créer si j'avais créé des proportions très spécifiques je pourrais m'arranger quand même pour que les deux variables soient indépendantes au final il n'y a aucun calcul à faire on a déjà fait des calculs qui prouvent qu'elles ne sont pas indépendantes alors c'est un peu dur mais si vous remontez les calculs il suffit de regarder un peu ce qu'on a calculé sur l'ensemble des calculs Hugo est-ce que tu es déjà d'accord avec le concept que j'ai dit pour que vous arriviez à vous en souvenir de façon simple qui est que la variable x2 on sait que son support c'est 0,1 donc elle a que deux valeurs et que l'autre elle en a trois donc clairement si tu fais si tu essaies de compléter en bout il y en a un où tu as trois cases et l'autre deux donc clairement ça assure que x2 tu as le trouvé en ligne maintenant comment tu me trouverais la loi de x2 maintenant que tu as la loi du couple par exemple pour trouver la probabilité de x2 égale 0 ce qu'on ferait quand on a une expérience en deux temps c'est qu'on ferait une FPT sur le SCE lié à z donc sur z égale i t'es d'accord et on ferait donc la somme pour i égale 0 à 2 des probabilités sachant enfin même pas je vais pas me mettre de conditionnel juste des intersections de z égale i inter est-ce que tu es d'accord avec ça ? il y a combien de termes dans cette somme ? s'il y a trois termes dans cette somme maintenant on peut réfléchir le principe dans l'autre sens tu dois faire des sommes en ligne ou des sommes en colonne pour faire la somme de trois termes ? oui il faut aller en ligne pour faire des sommes de trois termes donc pour trouver une probabilité de x2 égale quelque chose il faut donc aller en ligne c'est une autre façon de le voir ok ? ça te va de le revoir comme ça ? j'en étais où ? oui est-ce que les variables x1 et x2 sont indépendantes ? il n'y a aucun calcul à faire on les a déjà fait les calculs c'est évident alors attention les zéros ça assure que z et x2 ne sont pas indépendantes vu que là c'est la loi du couple x2 et z ça assure pas c'est à dire que il n'y a aucune contrainte sur x1 pour dire que z ne vaut pas 2 quand x2 vaut 0 x1 elle prend ses valeurs 0 à 1 elle tranquillement Benjamin ? c'est une deuxième égale 0 à 1 x2 égale 0 et normalement parce que c'est pas égal à la plus de j'allume en France il est égal à la plus de j'allume en France mais c'est pas la z et la x2 qui doivent être indépendantes et qu'on cherche à cette question là c'est x1 et x2 Samy ? non on a eu on a eu une importation on a eu une importation on a eu une question c'est du x3 qu'il a 0 c'est du x1 et avec ce que c'est du x1 et la 0 en fait dans n'importe quelle case qu'on a calculé on peut le faire et je suis d'accord avec vous et on peut vérifier que ça ne vérifie pas le produit tout à fait d'accord Elia c'est Samy je vais faire autre chose je vais regarder ces deux cases là ces deux cases là comment je les ai calculées c'est juste pour vous faire remarquer il y en a une je vous assure je ne sais plus ben là c'est forcément la case du bas j'ai la probabilité de c'était la probabilité la case du bas de x2 égale 1 inter x1 égale 0 et on a trouvé 3 25ème et de l'autre côté la probabilité de ce qu'on a calculé en fait moralement ici c'était la probabilité de x1 égale 0 inter x2 égale 1 non ah non c'est moi j'ai buggé je vous dis n'importe quoi c'est l'inverse donc je ne peux pas comparer juste par rapport à ces deux cases là vous avez raison j'ai inversé mes variables x1 et x2 je pensais que ça allait faire le même nombre et qu'on pouvait voir qu'il n'y avait pas le même nombre dans les deux cases et que ça allait pas être bon je suis désolé non non la deuxième que j'ai encadré c'est pas justement c'est pas encore une fois x2 égale 0 c'est l'autre mais ça par exemple il suffit de vérifier que c'est vu que maintenant on a la loi ça c'est différent de la probabilité de x2 égale 1 fois la probabilité de x1 égale 0 qui vaut d'un côté ça on vient de l'écrire ça vaut 9 25ème et ça ça valait 3 5ème je pense que si vous dites que c'est différent il n'y a pas de soucis mais si vous voulez vraiment une justification c'est clairement que ça ça se met pas au dénominateur sur 25 il n'y a pas de facteur commun entre 9 et 3 au numérateur et le 5 qui reste au dénominateur mais c'est différent de ça et ça permet de le justifier ensuite déterminer la loi de z bon on va pas trop s'embêter mais la loi de z on l'obtient bien sûr ici en faisant la somme dans l'autre sens c'est à dire que la loi de z ça fait du 12 25ème ça ça va me faire la probabilité de z égale i ça me fait du 7 25ème et ça me fait du 6 25ème et on a bien une loi de proba parce que si on fait 6 12 plus 7 plus 6 on obtient bien 25 et ça fait bien la somme des proba enfin la somme des proba vaut bien 1 on va pas faire les calculs calculer c'est ça que je vous ai dit on va pas faire ce genre de choses calculer E de z et montrer que la variance de z ça fait 414ème sur 625 ça m'intéresse pas trop l'espérance de z on peut la faire de tête enfin on peut la faire très très vite et après je simplifie pas la variance mais moralement ça je peux l'écrire ça coûte pas très cher c'est quoi l'espérance de z du coup avec ce tableau qui est là je vais essayer d'aller l'écrire ici pour qu'on voit l'espérance de z je vous rappelle que puisque les valeurs qu'elle peut prendre c'est 0, 1 ou 2 dans ce cas particulier c'est assez simple le 0 fois probabilité de z égale 0 il va disparaître donc ça fait juste une fois la probabilité de faire 1 qui fait 7 25ème plus 2 fois la probabilité de faire 2 qui fait 6 25ème donc là c'est pas très compliqué l'espérance elle vaut 19 25ème de même l'espérance de z carré elle est pas très très compliquée c'est du transfert de loi c'est du 1 une fois 7 sur 25 plus 2 au carré fois 6 sur 25 donc 4 fois 6 ça fait 24 ça me fait du 31 sur 25 ce que j'ai pas envie de faire c'est le 31 sur 25 moins 19 sur 25 le tout au carré je vous assure que ça fait 321 sur 600 machin qu'ils ont trouvé donc on a la variance de z ce qui m'intéresse c'est juste parce qu'on l'a pas fait dans l'autre exo où je vous avais donné ça parce que pourtant on aurait pu le faire et c'est assez simple il faut un calcul que je trouve alors ici la question 4 je la passe c'est ils veulent faire on considère l'événement la première boule tirée verte calculer la probabilité que cette boule provienne d'un tirage dans l'urnu 1 donc ça c'est de l'inversion de conditionnement c'est la formule de buys qu'il faut juste appliquer alors rien de très méchant la question 5 ils vous font calculer ça alors je sais pas si j'irai jusqu'à la covariance vu que ça va être un peu lourd pour pas grand chose cette covariance mais ça m'intéresse qu'on calcule alors je vais peut-être encore une fois recopier le tableau de la loi ça m'intéresse qu'on calcule l'espérance de x2z dans un cas aussi simple alors c'est la loi d'un produit et c'est justement pour se rendre compte du nombre de cas qu'il faut considérer oui non mais je peux pas dire que c'est du matin soyez en clair non mais c'est des alors vous voyez non mais typiquement ce genre de questions là à part faire je vous ai montré un ou deux exos de vrais sujets de concours où soit c'est les premières questions du sujet et c'est le reste du sujet qui va être dur pour vous soit il faut admettre 90% du sujet pour faire une question bête là dessus donc j'ai peu d'intérêt à vous montrer des exos enfin je peux pas vous montrer des exos très très durs mais moralement c'est des exos de c'est des très bons exos de début de chapitre pour nous c'est de la mise en bouche soyons clairs attention ils ont aussi moins de maths que vous ils ont pas les mêmes coefficients ils ont pas le même nombre d'heures de maths ils ont pas le même bac non plus là c'est quand même destiné à des bacs STMG moi j'ai eu des en prépa mais j'étais prof en TSI j'avais des gens qui avaient un bac STI 2D un bac techno mais un bac techno scientifique enfin technique STI 2D tu peux vous assurer qu'il y a une différence entre les bacs généraux et les bacs techno enfin même en maths pour des gens qui ont fait beaucoup de maths donc la population d'entrée n'est pas la même on peut pas mener au même niveau de sortie et donc c'est aussi ça si vous vis-à-vis de vos infinis ou quand vous les avez rencontrés au forum des étudiants souvent ils disent ça fait bizarre d'être venant en gros d'ECS ou de vous ECG maths approfondie et de vous retrouver dans un amphi où il y a aussi des gens qui ont fait une prépa ECT ou même pour certains un bachelor de l'école où ils sont et un truc rentré comme ça parce que eux ça leur parle nos élèves à nous ça leur paraît très léger en maths et les autres même si c'est très léger en maths ils disent d'un seul coup oh mon dieu quelle horreur ce truc là quoi enfin voilà c'est soyons clairs si vous voulez pas faire de la finance tout ce que vous faites en maths ne vous servira strictement à rien mais puisque vous pouvez faire tout et n'importe quoi dans vos écoles je vous assure que ce sera les meilleurs en maths qui iront faire de la finance parce que là des probas conditionnels continu vous allez en bouffer donc moralement comment on va calculer l'espérance de x2z c'est pour ça que j'ai fait cet exo là et c'est la seule question qui m'intéresse un tout petit peu c'est que moralement il n'y a pas de meilleure solution que d'aller à la définition c'est à dire que ça c'est la somme sur tous les x appartenant à x2 de oméga de la somme pour tous les z appartenant à z de oméga des x fois z probabilité de x2 égale x inter z égale z il faut revenir à la définition enfin à la formule de transfert sauf que dans notre cas moralement si j'essaye d'encadrer les cases de mon tableau qui vont donner un terme non nul là dedans il y a combien de cases qui donnent un terme non nul une il y en a deux les deux seules cases qui vont donner un terme non nul dans cette somme c'est ces deux là il faut bien se rendre compte que les deux autres probas celle-ci c'est quand x2 vaut 0 donc ça va rien apporter et celle-ci aussi en colonne quand c'est z qui vaut 0 ça va rien apporter donc au final cette proba c'est juste 1 x 1 x 3 25e plus 2 x 1 x 6 25e et c'est tout donc c'était juste pour vous montrer un exemple simple où on applique la formule brutale sans astuce mais bon en fait il y a la moitié des calculs qui s'implifient et donc ça ça nous fait du 12 plus 15 ça nous fait du 15 25e ça nous fait du 3 5e maintenant pour calculer la covariance de x2 z c'est juste l'espérance de x2 z moins l'espérance de x2 on fois l'espérance de z donc ça ça nous fait du 3 5e moins l'espérance de x2 le paramètre de succès c'était du 9 25e l'espérance de z je voulais calculer tout à l'heure c'est du 19 25e et voilà pourquoi je ne vais pas faire la simplification du calcul mais c'est comme ça qu'on trouve la covariance associée alors hop on va expliquer comment on finit les calculs mais on ne va pas faire grand chose en déduire la valeur de la covariance de x1 x2 alors comme c'est en déduire comment vous allez faire Marie ah on peut alors ouais ça revient à la même chose que ce que j'allais écrire là mais je suis tout à fait d'accord avec toi Marie ce que Marie propose c'est de dire que covariance de x2 z tout à fait je vois ce que tu veux faire et c'est peut-être plus simple et plus naturel pour vous de le voir comme ça et donc ça c'est covariance de x2 x1 par linéarité ah j'ai encore mis un cos plus covariance de x2 x2 et je le rappelle covariance de x2 x2 déjà covariance de x2 x1 par symétrie c'est la même chose que la covariance de x1 x2 et l'autre c'est juste la variance de x2 oui Kautar oui Kautar comment tu me l'écris attend parce que tu me parlais de covariance Kautar de z et tu dis moins x2 comme ça non non c'est z moins x2 mais c'est quoi la deuxième variable si c'est une covariance c'est z moins x2 donc ce serait la variance de z moins x2 non la covariance ça cache plus d'informations que les variances d'une variable non 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 attention hein alors ça bon c'est normal c'est d'ailleurs bizarre que c'est passé en première année ce truc là sans qu'on ait les fonctions de plusieurs variables parce que il y a bien une virgule qui dit bien que c'est une fonction de deux variables donc ça dépend des deux on peut pas résumer l'information à une différence des deux ou une somme des deux donc forcément à partir de ça ça implique que la covariance de x1 x2 c'est la covariance de x2 z moins la variance de x2 donc ça c'est très bien tu l'as vu comme ça Marie moi ce que j'aurais fait c'est exactement la même chose mais là haut ce que j'aurais juste dit c'est à l'inverse et j'aurais dit plutôt que x1 c'est z moins x2 ce qui revenait exactement à la même chose mais ça fait gagner une étape de non rééquilibrage mais du moment que vous en sortez c'est bon utilisez ce résultat précédent pour calculer v de z bah là c'est exactement ce que je vous ai encore une fois demandé en interro v de z c'est la variance de euh pas x plus y excusez moi x1 plus x2 donc c'est forcément la variance de x1 plus la variance de x2 moins euh plus deux fois pardon la covariance de x1 x2 et ça vous redonne une deuxième façon de calculer la variance de z ok pour cet exo on tourne toujours autour des mêmes formules dans ce truc là c'est toujours définition de l'espérance de x y la fameuse formule que j'ai remis là-haut avec la somme double euh propriété de calcul du produit d'espérance quand c'est indépendant calcul d'une covariance par formule de Wiggins et calcul de la somme d'une variance il n'y a vraiment pas grand chose d'autre à connaître dans ce chapitre bon il n'y a pas il n'y a pas avant